Elle commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Bonjour à tous et bienvenue, on est là aujourd'hui pour un petit gameplay d'Assassin's Creed Odyssey. Tranquillement. C'est parti. On va voir ce que ça vaut. Roi Léonidas de Sparte. Roi, nous sommes prêts. Oh, oh ! Ah, petite rêve pour des 300. Dis-moi, Vianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là, un autre sort nous attend. Spartiates, chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez, maintenant. Les Pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour Sparte ! Prenons-leur quelque chose, à l'heure de la mort de la mort de la mort de la mort de la mort. Je crois qu'il est mort là C'est à nous Ok Oh 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 Ah mais oui Ah ouais j'ai des petits pouvoirs Je suis complètement pété en fait J'y arrive mon lapin Au revoir Il n'en manque qu'un Ok Oh je suis occupé là Doucement Là je l'ai eu là je crois Ok Ah il m'en reste un là-bas Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah 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 ! 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 Maudit Spartiate ! Je porterai ta tête à Xerxes ! Bon voyage ! Xerxes envoie ses moutons au sacrifice ! Approche, Perse ! Je porterai ta tête à Xerxes ! Spartiate insolent ! Viens la chercher ! Ok. Donc là, c'est les esquives. Ta lignée s'éteint aujourd'hui ! Spartiate ! Je boirai ton sang ! Et les corbeaux dévoreront tes yeux ! Tu vas essayer, oui ! Et tu vas échouer ! Xerxes est le roi des rois ! Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite ! Assez parlé ! Approche ! Tu vas mourir ! Mon fils se bat mieux que toi ! Quand j'en aurais fini avec toi ! Tous les fils de Spartes deviendront les esclaves de Xerxes ! Les fils de Spartes préféreront la mort ! J'accorderai cette faveur ! Tu t'en rends moins sur ton armée pour te protéger ! Bon ! Il va se taire, lui ! Rien ne résiste à Spart ! Bon bah voilà ! Ça a l'air d'être une victoire ! Qu'on lui fasse écouter du Joule ! Ils arrivent ! Ah, faut le tuer ! Allô ! Vous serez complètement... encerclés ! Nous sommes des Spartiates ! Et nous le resterons ! Spartiates ! Ce monde n'aura plus aucune valeur ! Quand Xerxes aurait anéantit ta nation de... Aujourd'hui... est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier ! Et demain... sera un jour... dont le monde entier se souviendra ! ... Donc là on repart en fait dans le monde... Le livre était juste au-dessus ou presque ! Ouh ! Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie ! Bon, démarrons ce truc ! Tu crois qu'on peut se fier à cette chose ? Je veux dire, ce livre pourrait être... Pense-le, Victoria ! C'est toi le boss, boss ! Je vais te le préparer ! Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements ! Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci ! Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente ! On va se promener ! Non, c'est pas la peine d'aller trop vite ! On va se prendre la tête ! D'accord ! Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard ! Ça, ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'animus ! Envoie-moi tout ce que tu as comme info ! Je ne veux pas aller là-bas à la feuillette ! Entendu ! Tu pourras toujours changer d'avis plus tard ! Écoute, Leïla, avant que tu y ailles ! Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer ! Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable ! Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux ! Ce n'est pas Homer ! Hérodote a été le premier historien de l'histoire ! Alors il y a quand même beaucoup de vrais dans ce texte ! Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant ! Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance ! Tu as peut-être raison ! La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes ! Mais quelque chose me persuade du contraire ! Et je ne vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage ! D'accord, d'accord ! De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre ! Il y a quand même un petit problème ! Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots ! L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts ! Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser ! C'est à toi de voir ! Donc là, on passe homme ou femme ! Allez, classique ! Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre ! D'accord, boss ! On va pouvoir y aller ! Direction Lang-431 ! Le début de la guerre du Péloponnèse ! Bonne chance là-bas ! Je ne veux pas te mettre la pression, mais... On compte tous sur toi ! Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois ! Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever ! Je sais que tu vas y arriver ! Oh, et Victoria, lis-le ce livre ! Il contient des secrets que je ne pourrai pas trouver toute seule là-dedans ! A tes ordres ! Sous-titres par Juanfrance, C'est parti. Hé ! Seule vermine ! Descends de là ! Le cyclope a un message pour toi ! Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus ! C'est pour la semaine dernière ! Ma laque ! Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs ! Ouais ! Alors vas-y ! Approche un peu et je vais te montrer ! Tu devrais le savoir depuis le temps ! Le cyclope récupère toujours ton argent ! Ah, ok ! On va te donner une leçon ! Le cyclope se sent une âme de précepteur ! Dis-lui de venir en personne ! Allez ! Viens ! Viens ! Ne se moque pas du cyclope ! Oh mon dieu ! Voilà ! Ouh ! Je déverrouille plein de trucs ! Ça doit être pour les anciens Assassin's Creed que j'ai dû jouer ! La semaine dernière ! Chaque semaine, c'est pareil ! Je commençais à en avoir assez ! Merci de m'avoir prévenu ! C'est ce qu'elle fait ! Ha ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ha ! Ils sont sous ! C'est rien, foyer B ! Tout est réglé, maintenant ! Encore le cyclope, hein ! Il n'a pas encore compris ? Faut croire que non ! Ben voyons ! Serre-toi, je t'en prie ! C'est ce qu'elle fait ! Tu as faim, Ikaros ? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios ? Tu pourrais peut-être lui demander ? Faux Ibé ! On en a déjà parlé. Je sais, je sais... C'est rien qu'un aigle. Bon... Qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine ? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Attends... Un vignoble ? Malaga ! Il est sur la route de Sammy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Et bien... On va aller le voir. Je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Faux Ibé. Eh, c'est du racket, ça ! Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête ! Ha ! Choix. Ah... D'accord. Donc, soit qu'on les tue, ça... D'accord. Ça aura peut-être un impact plus tard. Bon, allez. J'ai le camp. Dégagez. Et dites au Borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. ... J'irai voir Marcos. Même pas un merci, le mec. Ok. Bon. Bah, c'est propre. Euh... Je vais enlever un truc. Voilà. Parce que ça, ça me saoule. Alors, la map, ça donne quoi ? Ouh, il y a plein de petites îles. Ok. D'accord. Donc, l'inventaire. Ok. Ouais, du coup... Ouais, j'ai pas le level. Euh... Donc, au niveau des armures. Ok. Donc ça, c'est des packs... Ouais, vas-y. Je vais rester comme ça pour l'instant. On va pas abuser. On va rester comme ça. Donc là, on doit aller où, là ? Ouais, bon... Comme tous les assassins... Ok. C'est parti. Euh... Ah oui. Hop là. Récupérer. Je dois passer ça. Là, je suis équipé. Donc... On retourne dans l'inventaire. Voilà. Ça, c'est l'équipement de base. Bon, bah, je crois que c'est ça qu'on a dû récupérer. Bon, un truc sur la tête, je suis pas fan. Euh... Euh... Si, il y a ça. Voilà. Voilà. Et bah voilà, hein. On a que ça pour l'instant et on va partir là-dessus. Parfait. Allez ! Maintenant, on se casse. Et on va aller voir Marcos. On va parler à Marcos. Calme-toi, gamin. Calme-toi. Donc, à voir, hein. Si l'univers est sympa ou pas. Dites-moi dans les commentaires, euh... Si vous... L'avez testé. Ce que vous en pensez. Ah, 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 ah. Comment veux-tu mourir ? Ah ! 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 Euh... Donc là, j'ai cru voir du loot quelque part, là. Ah ! Ah ! Ah, ça, c'est important. Ça, ça va être pour améliorer... euh... les armes. J'imagine que c'est le vignable. Excellent ! Droit devant ! C'est là ! Voyons dans quel guépier tu t'es fourré, cette fois, Marcos. Ok. Donc, c'est exactement pareil que l'origine. Ah ! Je peux pas grimper dessus Non On va avoir un cheval je pense Parce que je vais pas m'amuser comme ça A pied Allez Oh il est là Non je te l'ai déjà dit On peut pas faire ça Et pourquoi ? C'est ma ferme ici Je plante ou j'ai envie de planter Mais les raisins vont mourir Tous les raisins Non non oublie toutes ces choses dépassées mon ami Ensemble nous allons transformer la fabrication du vin Quand tu repenseras à cette journée tu Alexios les dieux soient loués Foybé t'a trouvé à temps Je t'ai entendu tu sais J'étais malade d'inquiétude Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche Ils te volent du mal J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent Mais c'est pas la question Tu t'es offert un vignoble Marcos Un vignoble ? Et pourquoi pas ? J'aime le vin Tu aimes le vin Tout le monde aime le vin Et tout le monde en achète Pourquoi ils achèteraient pas le mien ? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne Ni faire du vin Oh mais j'apprends vite Les grappes ça pousse sur le sol Et ensuite on fait du jus Ah et c'est tout Oh mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan Marcos a toujours un plan Très bien Dans ce cas tu as l'argent que tu me dois ? Si j'ai l'argent que je te dois ? Oh bien sûr bien sûr Enfin non pas pour l'instant Alors trouve-le maintenant Au plus vite mon ami Au plus vite Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même Il y a un marchand à Samy Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? Ton argent t'attend tranquillement à Samy mon ami Qui est ce marchand ? Duris Tu le connais Duris ? Il est très gentil Duris ? Mais tu es stupide Arrête de lui prêter de l'argent Il me rembourse toujours Oui seulement quand je le ménace Exactement Et tout le monde y gagne Duris obtient de l'argent Je touche mes intérêts Et toi tu as du travail Kephalonia est merveilleuse non ? Ok J'espère qu'il a mon argent Marcos Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble Bien sûr que oui Ensuite il y aura autre chose dont j'aimerais te parler Aïe Après Très bien Mais je prends un cheval Il fait trop chaud Et c'est trop loin pour y aller à pied Mais Prends ça comme des intérêts Marcos Tout le monde y gagne après tout Bien sûr mon ami Bien sûr Je te laisse choisir Je dois dire que j'aime bien celui de droite Ah ! Le macédonien On les élève pour le combat Un vrai cheval de guerrier D'accord J'ai fait mon choix Alors Lequel veux-tu ? Celui-là A droite Ah ! C'est un choix intéressant Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas C'est celui-là que je veux Oui je suis sûr Celui-là Marcos Eh bien voilà Tout le monde y gagne Et surtout toi Tu as choisi le grand Phobos Il ne m'a jamais laissé tomber Phobos N'oublie pas Retrouve-moi au temple de Samy quand il y aura Demandez à Duris ton argent Ah ! Euterpe ! Il reste plein de vin à vendre Ne t'en fais pas Ce n'est pas le moment Faux idée a été enlevé Par qui ? Par les hommes du Cyclope Qui d'autre ? Ils l'ont attrapé sur la grande route Dis-moi où ils sont partis Du côté de la plage de Timène La plage ? Elle sait nager ? Je la retrouverai Oui va Mais n'oublie pas ce bon doux riz Oui T'inquiète Ok Bon déjà J'ai un bruit Allez Alors est-ce que c'est pareil ? Ok c'est le même système Ça nous emmène directement Bon après c'est joli Les décors C'est sympa Donc là si ça me plaît Je continuerai à faire du gameplay Mais je ne ferai que le mode histoire Comme ce que j'ai fait pour Origine Que le mode histoire Tous les à côté Je le ferai en solo Ou en live Ça dépend Les voilà Je vais surprendre Ça m'a la caisse Allez on y va Allez on y va Tais-toi Ou je resserre ces cordes Le cyclope va en tirer une jolie rançon Personne ne me rachètera Tout le monde est pauvre Tais-toi D'accord Ces herbes hautes vont me cacher C'est ça Et là logiquement On appuie là-dessus On ne peut pas laisser s'enfuir Le reste de ces malakès Et comment on siffle Yes Oui Il y a eu un bruit Alors en l'autre Il me tourne le dos Il me tourne le dos C'est limite trop facile C'est bon Ouais j'arrive Deux secondes Détache-moi L'ue explorée Tu n'as rien ? Je m'attendais à pire La dernière fois ils m'ont baillonnée pour que j'arrête de mordre Fouibé Sois plus prudente Tu es seule depuis Depuis quoi ? La mort de mes parents ? Je ne crains rien Tu es là pour moi Et Marcos et moi Nous sommes là pour toi On est une famille Tranquille quoi Il va falloir faire mieux que ça Accroche-toi Tu peux l'avoir Oh la daronne Encore Debout Oui père Un spartiate Se relève toujours Dès qu'il est à terre Prépare-toi Écarte les pieds Un soldat sait se tenir Bien Bien Approche Ça suffit Nicolas Le soleil descend Il est temps de manger Tu ne penses pas Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir on mange La petite cassandra Ça va être un beau festin Non pas elle Choisis moi plutôt J'ai bon goût Oui oui Tu es sucré comme le miel Allez Rentrons L'agneau va brûler Ça veut dire Oui 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 Ferme là Allez vas-y rentre Il est l'heure de bouffer Alexios Oui Tu es Ma plus grande fierté Souviens-t'en Tu apporteras la gloire A cette famille Va Là tu mets la pression mec D'accord Tu t'en fais beaucoup trop Et toi pas assez Tout ira bien si on veille les uns sur les autres Tant que j'y pense Les bandits ont dit que tu étais en danger Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que le cyclope avait mis ta tête à prix Talos point de pierre veut te voir mort Talos Le mercenaire ? Un nom de plus sur ma liste Trouve-le avant qu'il ne te trouve On dit qu'il est vraiment méchant Je saurais rentrer toute seule Merci Alexios Talos point de pierre Il ne manquait plus que lui Encore un nez cassé Il va falloir que je m'occupe de ça Ok Donc il vous traque Ouais pas de soucis Moi ça me va Échelon Ok Pour l'instant On débute Donc voilà On va appeler Croton Cheval Parce que là il y a quand même 200 mètres Non Maison abandonnée Ok Bon finalement je vais y arriver Alors Alors Alexios, Alexios, content de te voir. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier ? Toi, ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrais pas à genoux devant un mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope. Au cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos, tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Malacca. Écoute, ça ne change rien à ta dette. Peut-être. Mais si le cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. Je dois faire quoi ? Ah, ok. Ah, c'est tu. Ah. Très bien. Voilà l'argent. Mais va-t'en. C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. Eh ben voilà. Le problème a été réglé, je pense. Le cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malacca. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai ? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons. Allons. Ne nous énervons pas. Tu ne pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non. D'accord. Pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Les chèvres. Je vois ton sourire que Doris t'a rendu ton argent. Quel sourire ? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais on peut le rembourser, non ? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi, peut-être. Mais toi, non. Ah, comme je regrette le passé. Tu te souviens ? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune. Tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexion ! Le fameux lance. Try to ask. Ça a fait unCP. Ch nok j'ai peur. Enf falsoo ! Adam ! Même si j'ai peur qu'il Rise ! Descarnishions // Arrête, nous. « Hé, d'autres poumons ! » donc là on va avoir des petits flashbacks pour essayer de comprendre ce qui s'est passé donc là il est un petit peu en galère les poissons de ton espèce sont plutôt rares tu as faim si nous passions un marché je fais quelque chose pour toi tu me rends quelques services tout le monde y gagne tu ne trouveras pas de meilleure offre 1 réfléchis et à temps 1 qui est fallu ni à merci bien tu n'étais rien sans marcos et regarde le chemin que nous avons parcouru tu étais orphelin miséreux et te voilà mystios avec un toi oui et le cyclope va tout prendre je ne peux pas te protéger de lui éternellement il va me tuer moi aussi il n'y a pas de quoi avoir peur regarde toi que veux tu que je fasse contre lui avec quelles armes une lance rouillées un arc brisé te voilà si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple marcos drusilla je parlais justement de toi j'ai besoin de ce bois marcos ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès mais je ne pourrais rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois naturellement naturellement j'étais en train d'en parler à mon ami alexios il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits il parle peu mais rien ne lui résiste peu importe qui s'en occupe je veux que quelqu'un étripe ces bandits et tout de suite merveilleuse idée pour ma part je dois rentrer alexios j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclope passe me voir quand tu pourras si tu veux ton bois commence par réparer mon arc en général les récompenses viennent après mais si j'ai envie que les choses avancent allez viens avec moi ces arcs vont me rendre riche comme crésus ils sont vraiment si efficaces la guerre est là les athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux spartiates tout le monde y gagne alors j'imagine tu prends pour qui pour marcos il est temps pour toi de voir les choses en grand cette bière pourrait te rapporter une fortune de plus il paraît que tu es spartia c'était il y a longtemps je suis le kephalonia allez donne le moi et voilà comme neuf cet arc est aussi solide qu'héraclès en personne et c'est le tire donc une flèche sur ces mannequins ouais bah ok 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 et bah c'est parfait donc voilà une première approche une première approche bah c'est sympa donc là on peut monter ça a l'air 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 va voir on va continuer tranquillement allez je vous dis tcha tcha prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos